Tu vas nous présenter les aplasies médulaires. Je te donne environ 30 minutes pour nous présenter les aplasies médulaires. A vous la parole. Ok, bonjour. Je vais vous présenter les aplasies médulaires. D'abord, on va commencer par une définition. On va faire un rappel de physiopathologie, d'abord positif, puis le diagnostic différentiel, le diagnostic éthiologique des aplasies médulaires, et on terminera par le pronostic et le traitement. D'abord, la définition. L'aplasie médulaire est un déficit quantitatif de l'hématopoïèse due à une disparition totale au partiel de tissu hématopoïétique sans envahissement médulaire par un processus malin. Elle est responsable d'une insuffisance sanguine périphérique plus ou moins complète. Elle peut être grave mettant en jeu le pronostic vital du patient par le risque hémorragique et ou le risque infectieux. Elle peut être congénitale ou acquise. L'aplasie médulaire acquise peut être primitif ou secondaire. L'aplasie médulaire est une maladie rare avec une incidence de 0,2 cas par 100 000 habitants par an. La physiopathologie, trois mécanismes sont impliqués dans la survenue de l'aplasie médulaire. D'abord, le déficit intrinsèque donnant une déplétion des cellules souches hématopoïétiques. On peut également avoir une atteinte du microenvironnement. On sait que le microenvironnement médulaire sert de support pour la multiplication et la maturation et le fonctionnement des cellules souches hématopoïétiques. Donc, une atteinte du microenvironnement médulaire peut causer une aplasie médulaire. Les maladies immunitaires qui peuvent être secondaires, une destruction des cellules souches hématopoïétiques par le système immunitaire qui connaît à la surface de ces cellules des épitopes, qu'ils soient toxiques, médicamenteux ou virales. L'aplasie médulaire secondaire à des maladies immunitaires peut-être être également primitives, édiopathiques sans cause évidente. Études cliniques. D'abord, les circonstances de découverte des aplasies médulaires. Le début des aplasies médulaires peut être insidieux par un syndrome animique, des systèmes fonctionnels du syndrome animique que le patient peut décrire et l'asthénie, des vertiges, les céphalées et des palpitations. Le début peut être également brutal par un syndrome hémorragique ou un syndrome infectieux. À l'examen clinique, on va trouver une insuffisance sanguine plus ou moins complète. On va noter un syndrome animique dans les signes physiques sans une tachycardie avec une pâleur cutanéo-muqueuse. Le syndrome hémorragique qui peut être cutané au muqueux, discret ou d'emblée sévère avec des signes de gravité. On peut trouver des bulles hémorragiques endobucales, des saignements viscéraux. On peut également trouver des hémorragies rétiniennes. Le syndrome infectieux, on peut noter une fièvre, des infections ORL récidivantes. On peut également trouver des infections pulmonaires. mais on peut ne pas trouver une infection malgré une neutropinée sévère. Le reste de l'examen va noter l'absence de syndrome tumorale. Il n'y a ni adénopathie ni sphenomégalie ni hépatomégalie. On va également noter l'absence de douleurs osseuses et l'absence de troubles neurologiques. Après l'examen clinique, on doit lancer des examens complémentaires. D'abord, des examens complémentaires à visée diagnostique pour confirmer la plazie médulaire. D'abord, l'hémogramme qui va mettre en évidence une pancytopénie. La formule numération sanguine va trouver une anémie avec un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes d'ici litre. C'est une anémie normocitaire, mais parfois discrètement macrocytère, normochrome à régénérative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régénération médulaire parce qu'il n'y a pas de cellules souches. Une leuconotropénie avec un taux des globules blancs inférieurs à 4000 et une neutropénie avec un taux de PNN moins de 1500. On peut également trouver une thrombopénie avec un taux de plaquette moins de 150 m. Mais on ne trouve pas de cellules anormales sur le frotide sang périphérique ni des anomalies qualitatifs des éléments cellulaires. La moelle peut être désertique ou époplasique. On va trouver quelques lymphocytes et quelques plasmocytes. On va noter la disparition totale ou presque des cellules myéloïdes, mais on ne va pas trouver des signes de malignité ni des anomalies qualitatifs cellulaires. La biopsie ostéo-médulaire, c'est l'examen clé qui confirme le diagnostic en mettant en évidence une moelle époplasique voire désertique. On note la présence d'adipocytes et d'œdèmes hémorragiques, mais toujours sans signes de malignité et sans fibrose. D'autres examens à la recherche de l'éthiologie sont lancés. Le cariotype, par exemple, à la recherche des anomalies cytogénétiques pour rechercher les maladies congénitales. La cytométrie en flux à la recherche d'un clone HPN, c'est l'hémoglobinerie paroxystique nocturne. C'est une pathologie immunologique où on note l'apparition des anticorps qui vont être dirigés contre les antigènes du bilan hépatite A, B et C, la VIH et la CMV qui peuvent également donner des aplasies médulaires. Le bilan hépatique parce que certaines hépatopathies peuvent causer des aplasies médulaires. Certaines pathologies auto-immunes aussi peuvent se compliquer de l'aplasie médulaire. Donc, on doit lancer le bilan immunologique. Le diagnostic, d'abord le diagnostic positif, il est évoqué devant un syndrome d'insuffisance sanguine plus ou moins complète, orienté par un immunogramme et un myélogramme et confirmé par la biopsie ostéo-médulaire. Le diagnostic différentiel de l'aplasie médulaire, alors devant un syndrome d'insuffisance sanguine, on doit écarter d'abord les causes périphériques d'un syndrome d'insuffisance sanguine qui sont un PTI compliquée d'anémie, le syndrome d'Evins, le syndrome d'Evins qui est associé à la PTI avec une anémie hémolétique, l'hypersplénisme, l'augmentation de la taille de la rate va causer une pancétopénie par hyperdistriction cellulaire. Les causes centrales de l'insuffisance sanguine, on a deux types, on peut les classer en deux classes. D'abord les causes extra-hématologiques qui sont le métastase médulaire par des cellules cancéreuses d'un cancer primitif et aussi la PBC hématopoïétique qui peut se compliquer par une pancétopénie périphérique. Les causes centrales hématologiques des pancétopénie peuvent être l'anémie mégaloblastique par carence en facteurs antipernicieux, la vitamine B12 et la vitamine B9 qui sont les deux vétamines, facteurs exogènes, indispensables pour l'hématopoïèse. Les syndromes myélodysplasiques qui sont responsables d'insuffisance sanguine par anomalies qualitatives et non pas une atteinte quantitative de la moelle. Les leucémies aigües par envahissement médullaire par des cellules blastiques et la fibrose médullaire qui donne également une pancétopénie. Le diagnostic éthiologique d'aplasie médullaire, on va diviser les aplasies médullaires en deux formes. D'abord les aplasies médullaires congénitales, ensuite les aplasies médullaires acquises. Les aplasies médullaires congénitales qui sont très rares, évoquées dès le jeune âge, ils sont liés à l'existence des anomalies cytogénétiques. La plus fréquente c'est la maladie de Fanconi qui a une transmission autosomane récessive. Elle donne un syndrome malformatif avec une dysmorphie faciale. Elle cause également des tâches cutanées. On note au bilan biologique une augmentation de l'hémoglobine à l'électrophorese de l'hémoglobine. Elle peut se compliquer d'une leucémie aiguë. La dyskératose congénitale qui est associée cliniquement à une pigmentation réciculée de la peau, une leucoplasie des mycoses et une dystrophie ingéale. La maladie de Schwachmann qui a un pronostic péjoratif avec un risque important d'évolution vers une leucémie aiguë au syndrome de myelodysplasia. L'anémie de Black-Fan Diamond qui donne une érythroblastopénie congénitale. Les aplasies médulaires acquises. Plusieurs éthiologies peuvent causer des aplasies médulaires acquises. On peut avoir une aplasie médulaire acquise secondaire et une aplasie médulaire acquise primaire. Les aplasies médulaires secondaires peuvent être liées aux pathologies auto-humaines, par exemple au cours de polyarthrite rhumatoïde, par le développement des anticorps qui vont être dirigés contre les antigènes du soi, y compris des anticorps dirigés contre les antigènes des plaquettes des globules rouges et des globules blancs. La toxicité médicamenteuse. Certains médicaments comme les analgésiques et les anti-inflammatoires peuvent se compliquer par une aplasie médulaire. Certains toxiques aussi comme le benzène, les pesticides et les insecticides. Certaines infections comme les hépatites virales et les infections bactériennes comme la TBC. Au cours de la grossesse, on peut avoir rarement une aplasie médulaire, mais on note une régression juste après l'accouchement. L'hémoglobinerie paroxystique nocturne, elle peut aussi se compliquer d'une aplasie médulaire. secondairement, l'aplasie médulaire acquise primitive ou édiopathie qui est un diagnostic d'exclusion ou diagnostic d'élimination qu'on pose après avoir éliminé toutes les étiologies constitutionnelles et les étiologies de l'aplasie médulaire acquise secondaire. Maintenant, le pronostic. Après avoir posé le diagnostic d'aplasie médulaire, on doit scorer le patient. Le score le plus utilisé dans l'aplasie médulaire est le score de Clamita qui utilise trois facteurs, trois critères de gravité. D'abord, un taux de réticulocytes moins de 20 000, c'est un critère de mauvais pronostic, un taux de PNN moins de 500 éléments par millimètre au cube et un taux de plaquette moins de 20 000 éléments par millimètre au cube. Alors, la présence d'un seul critère définit la aplasie médulaire modérée, la présence de deux critères au plus définit la aplasie médulaire sévère et la présence d'une neutropénie moins de 200 éléments par millimètre au cube définit la aplasie médulaire très sévère. Il y a autres facteurs pronostiques qui sont utilisés et qui peuvent influencer le pronostic de malade et qui peuvent aussi conditionner le traitement qui sont l'âge du patient, l'étiologie de la aplasie médulaire, l'existence d'un donneur HLA compatible et la réponse au traitement. Maintenant, c'est bon, on a fait le diagnostic du patient. On l'y a classé selon des critères pronostiques. Maintenant, on doit traiter notre patient. Quel est le but de traitement de notre patient? Le premier est de maintenir le patient en vie par un traitement symptomatique, ce qu'on appelle la réanimation hématologique. Il faut prévenir et traiter les complications et surtout viser la guérison par une allogreffe de cellules souches hématopoétiques. Les moyens, d'abord le traitement symptomatique, la réanimation hématologique. En cas d'anémie, il faut transfuser le patient par des culots globulaires, ésogroupes, ésoresus, sans oublier les effets secondaires de la transfusion qui sont surtout les infections transmissibles, le surcharge martiale, surcharge volumique et l'allohumnisation. En cas d'infection, on doit prévenir d'abord les infections par une prophylaxie. Il faut isoler le patient, insister sur l'hygiène corporelle stricte et lancer une antibio-prophylaxie. Mais en cas d'infection déclarée, il faut chercher le foyer infectieux par des prélèvements biologiques. Si c'est une infection ORL, il faut faire des prélèvements de gorge. Il faut faire les hémocultures avec antibiogrammes. Il faut faire la chimie des urines, le CBU. Il faut chercher la porte d'entrée. Et sans attente, il faut lancer une antibiothérapie à large spectre qui doit être adaptée par la suite selon le résultat de l'antibiogramme. En cas d'hémorragie, il faut proscrire les injections intramusculaires parce qu'il y a une thrombopénie. Donc, le risque d'hémorragie est là. Il faut proscrire les injections intramusculaires et il faut éviter le brossage du dent. Il faut éviter l'utilisation des médicaments qui interfèrent avec les monstases, par exemple les AINS et les anticoagulants. En cas d'hémorragie, il faut transfuser de concentrés plaquetteurs par de COP ou CSP. Mais on n'attend pas l'hémorragie. Il faut transfuser le patient si le taux de plaquette et si on a une thrombopénie importante. Le traitement de fonds, plusieurs drogues sont utilisées. On note entre autres les androgènes. On a deux formes. Le Nilva, on a des comprimés de 10 mg. On donne aux malades 1 mg par kg par jour. D'anazole, des gélules de 200 mg. On donne aux malades 10 mg par kg par jour. On a aussi la deuxième classe, les immunosuppresseurs. Entre autres, on a les cyclosporines. une suspension buvable. On donne aux patients 5 à 10 mg par jour. On a aussi le sérum antilymphocytaire de présentation. Le sérum antilymphocytaire du cheval et le sérum antilymphocytaire du lapin. On peut également utiliser l'association du sérum antilymphocytaire plus la cyclosporine. Et enfin, le traitement curatif et l'allogreffe si bien sûr le patient a un donneur HLA identique dans la fratrie. Alors, les indications de traitement varient en fonction de plusieurs paramètres. Si c'est une aplasie midulaire acquise secondaire, il faut traiter l'éthiologie. Si c'est une aplasie médulaire acquise, édiopathique modérée, on utilise les androgènes et les immunosuppresseurs. Si c'est une aplasie médulaire sévère et très sévère, édiopathique, on traite en fonction de l'âge et la présence au nom d'un donneur HLA identique. Alors, si on a une aplasie médulaire et un patient éligible à l'allogreffe, là on utilise la cyclosporine ou l'association de sélome antilymphocitaire plus cyclosporine. Si le patient est âgé moins de 40 ans et qu'il a un donneur HLA compatible, là il est éligible à une allogreffe, donc on doit l'allogreffer. Mais s'il n'a pas de donneur HLA compatible, là on peut faire une allogreffe non apparentée, ce qu'on appelle une aplos identique. Sinon, on lance l'association sélome antilymphocitaire plus la cyclosporine. Résultat, alors si on arrive à greffer le patient, la survie globale à 10 ans, on peut avoir jusqu'à 60 à 70%, mais avec une mortalité importante liée au geste qui atteint 10 à 30%. Si on lance la cyclosporine seule, on peut avoir une rémission de 60%, mais le plus souvent elle est incomplète. Si on associe le sélome antilymphocitaire plus la cyclosporine, on peut avoir une réponse de 65%. Mais il faut toujours savoir que la plasie médulaire très sévère est de pronostic redoutable. Donc, comme conclusion, on doit conclure que la plasie médulaire est un déficit quantitatif de l'hématopoïèse sans anomalies qualitatives ni envahissement médulaire. Elle est due à des étiologies multiples. La stratégie thérapeutique de la plasie médulaire varie en fonction de plusieurs facteurs, y compris l'étiologie, la gravité de la maladie, l'âge et l'existence au nom d'un donneur HLA identique. Merci. 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 Merci.